Des sacs de nourriture ont été repérés, la course dans les rues de Lobbori est lancée. Dans cette ville du centre de la Thaïlande, ce sont les singes qui font la loi. Ils sont des milliers, arrodés autour d'un temple Khmer. Pour les commerçants, il faut redoubler d'imagination pour les tenir à l'écart. D'abord j'ai cette peluche de crocodile devant mon magasin pour les effrayer. J'ai aussi une tête de tigre, mais vous devez quand même les effrayer avec un bâton. Ils sont avant tout l'attraction touristique de la ville, mais leur prolifération récente rend la vie impossible. Kujira a dépensé plus de 8000 euros pour grillager la cour de sa maison. Je dois vivre dans une cage. Si je n'avais pas de cage, ce serait difficile de vivre ici, parce que les singes rentreraient tout le temps. Des voitures vandalisées, des rues jonchées de déchets, la cohabitation difficile a forcé des commerces à fermer. Et la situation ne fait qu'empirer. Quand ils mangent la nourriture des humains, ça affecte leur santé et leur quotidien. Plus ils mangent, plus ils ont de l'énergie. Ils ne savent pas quoi faire de cette énergie, donc ils se reproduisent. Depuis la dernière campagne de stérilisation, il y a trois ans, leur population a doublé. Autour du temple, ils sont maintenant environ 6000. Les autorités veulent reprendre le contrôle en stérilisant 500 singes. Des fruits, des légumes pour les attirer à l'arrière du temple dans ces cages, avant d'être triés. Assez vite, des tensions montent avec les gardes forestiers. On doit faire attention. Qui attrape les singes, qui les surveille. Si vous baissez la garde, ils vous sautent dessus dans votre dos. Ils sont des centaines à observer l'opération et tenter de sauver leurs camarades. Les très jeunes et ceux déjà castrés sont relâchés. Les macaques sont ensuite transférés dans une clinique voisine. Une fois anesthésiés, tels des yakuza, ils sont tatoués avec la date de l'opération et le clan auquel ils appartiennent. Castration pour les mâles et ligature des trompes pour les femelles. Ici, on préfère castrer. Comme ça, on est sûr de les stériliser une bonne fois pour tous. C'est mieux que d'injecter des hormones ou des médicaments contraceptifs. Car on ne sait pas pendant combien de temps ils feront d'effet. On ne sait pas si cela sera vraiment efficace pour contrôler la population. Derrière le temple, un cinéma abandonné. C'est un territoire exclusif des singes. Manus est un des rares à pouvoir s'approcher. Lorsque le cinéma a connu des difficultés financières, le propriétaire a décidé de le fermer. Alors, les singes ont commencé à venir, se faufilant partout, et ils ont fini par mettre cet endroit à sac. Ce cinéma est le théâtre de guerre de gang de singes. Un peu plus haut, la salle des projecteurs est inaccessible aux humains. Lorsque l'un des leurs meurt, ils apportent le corps ici, et ils le déposent dans la pièce là-haut. Pour maintenir un semblant d'ordre, la campagne de stérilisation risque de ne pas suffire à long terme. Un projet de sanctuaire à l'écart de la ville est à l'étude. Reste à convaincre les habitants d'accueillir ses voisins encombrants. Reste à convaincre les habitants d'accueillir ses voisins encombrants.